Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce journal exceptionnellement tout en images du mercredi 10 mai. Au sommaire, une place noire de motards au Mans. À quelques jours du MotoGP, des centaines de passionnés ont paradé jusqu'au circuit avec en tête les deux pilotes Fabio Quartararo et Johan Zarco. Sa bécane, à lui, c'est la politique. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe était en dédicace au Mans. Le Salon des vins Coteaux-du-Loire-et-Jeanières prépare sa 19e édition. Puis notre invité est à retrouver à la fin de ce JT. Il se consacre aux thématiques de santé. C'est le député Jean-Carles Grelier. Il propose ses mesures pour pallier les déserts médicaux. C'est pour eux que les motards répondent présents. Fabio Quartararo et Johan Zarco, les deux Français engagés sur le MotoGP, viennent saluer leurs fans. Je vais les voir courir samedi et dimanche au circuit. Surtout le voir de près. Avec un casque, c'est bien. Et à la télé, c'est mieux aussi. Mais de vrai, c'est encore mieux. C'est quand même un rêve qui se réalise un peu. C'est des champions comme ça, on n'en voit pas tous les jours. En tout, un millier de motards encouragent les pilotes Yamaha et Ducati. Et tentent aussi de s'approcher au plus près de leur machine. C'est une gamme au-dessus de nous. Il ne faut pas s'y présenter, je ne pense pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. On est trop petits. Même si on est bon motard, on ne peut pas s'aligner avec ces pilotes. Des pilotes qui prennent le départ ce week-end du millième Grand Prix moto de l'histoire. L'occasion d'une grande parade du centre-ville du Mans jusqu'au circuit. Ça fait des frissons. Après, je pense qu'on est beaucoup là-dedans à ressentir la même chose. Mais oui, c'est sûr, quand on voit une belle moto, on se retourne. Quand il y a un gros groupe comme ça, on se dit, bah oui, pourquoi ? Et là, on est des chanceux parce qu'il y en a plein qui vont passer, ils vont se demander de quoi, mais bon. Ça a eu une petite ambiance avant le circuit, tout ça. Le mercredi, c'est pas mal. Ça fait une grosse semaine MotoGV comme ça. Ce que tous les fans espèrent maintenant, c'est de voir les deux Français sur le podium. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus pour les trois jours de course au Bucati. Le bus du rugby s'est installé le temps d'une journée. A Sablé-sur-Sarthe, une initiative de la Ligue régionale pour promouvoir le rugby à base de tournois et d'animations dans un territoire qui compte peu de licencier. On est allé former des éducateurs dans les territoires, faire des petits tournois de rugby au toucher. On va aussi en parallèle, le comité départemental va en parallèle dans les écoles pour former les enseignants à la pratique du rugby et faire des tournois. On n'est pas un territoire de rugby puisqu'en termes de département français, la Sarthe, c'est le 92e département en termes de nombre de joueurs par nombre d'habitants. Donc on n'est pas une terre de rugby dont notre objectif, c'est bien de faire en sorte qu'il y ait plus de joueurs qui viennent pratiquer chez nous. Le bus passera par d'autres villes comme Marson ou encore La Flèche le 24 juin prochain. Un accueil loin d'être chaleureux. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est venu en tant qu'auteur au Mans. Un collectif attendait le maire du Havre et s'est fait entendre. Ils ont parfaitement le droit de manifester, ils ont parfaitement le droit de dire qu'ils sont en désaccord avec une loi qui a été adoptée. Et voilà, ils ont pu manifester. Les gens qui voulaient me rencontrer et participer à cette rencontre ont pu le faire. Parce qu'à l'intérieur de la librairie, plusieurs dizaines de personnes sont venues pour faire dédicacer le livre Dans l'ombre. Roman publié en 2011 par Edouard Philippe et Gilles Boyer et dont la bande dessinée vient de sortir. L'occasion pour les Sartois d'échanger avec une figure politique. Ça me paraissait important de pouvoir le rencontrer, même quelques minutes, parce que je pense qu'il a un avenir politique. Je lui ai demandé un conseil pour se lancer en politique et il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de recettes miracles, qu'il fallait juste se lancer. Se lancer comme dans l'histoire de son roman, une fiction qui dépeint le conseiller d'un homme politique affrontant les épreuves d'une campagne présidentielle. La politique c'est un sujet qui m'intéresse. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant justement de partir sur un roman écrit par des acteurs, les acteurs de la politique actuelle, puisque forcément ça rajoute une part de véracité dans le propos. Des propos qui nous ont interrogés quant à l'avenir de l'ancien Premier ministre. L'une des premières phrases du résumé de votre livre, c'est une campagne, ça se prépare. En venant au Mans, vous préparez peut-être une campagne ? Non, vous savez, moi je suis maire du Havre et puis j'aime la politique nationale. Je n'ai pas renoncé à faire entendre un ton et des idées auxquelles je crois. Je suis content de le faire, mais je n'ai pas du tout envie de renoncer à le faire. La preuve qu'Edouard Philippe n'est pas encore rassasi. Le Salon des vins Côteaux-du-Loire et Jeannière revient pour une 19e édition. Ce sera les 20 et 21 mai. 19 vignerons sont attendus à l'habillé de l'Épau au programme atelier d'oenologie et dégustation, évidemment du millésime 2022. Il est déjà très agréable à boire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est plutôt rond, c'est-à-dire pas l'inverse d'acide, on va dire. Donc plutôt rond, plutôt fruité, plutôt déjà très agréable à boire pour les rouges et Côteaux-du-Loire-Blanc par exemple. Des vins de plus en plus appréciés. Au fil des années, le Salon est devenu un rendez-vous incontournable des viticulteurs. On a une certaine proximité, un client vigneron qui est intéressant et on retrouve finalement une clientèle des amateurs. Donc des gens qui viennent vraiment pour suivre, pour goûter, suivre un vigneron, puis deux, puis trois. Parce qu'en fait c'est ça, ça crée une émulation. Il y a des gens qui venaient pour un producteur et au final ils repartent avec une bouteille de l'un ou une bouteille de l'autre. Ils goûtent, ils testent, ils trouvent le vin qui plaît. La production de Janières-Côteaux-du-Loire est aujourd'hui en pleine expansion. L'année dernière, plus de 300 000 bouteilles ont été produites en Sarthe. Bonsoir Jean-Calgrelier. Bonsoir. Vous êtes député de la 5e circonscription de la Sarthe. Vous publiez un nouvel ouvrage intitulé 25 mesures mises en place par les départements pour favoriser l'installation des médecins. Un livre co-écrit avec le docteur Antoine Redelet. Dans cet atlas, vous recensez les initiatives de chaque département entre 2019 et 2022. Vous, Jean-Calgrelier, ça fait des années que vous travaillez sur ces sujets de santé. Quel constat, j'ai même envie de dire, quel nouveau constat vous faites dans ce livre ? L'objectif de cet ouvrage, c'était de faire la démonstration que finalement, aujourd'hui, c'est depuis les territoires qu'on peut reconstruire le système de santé, que la plupart des initiatives pertinentes, intéressantes et efficaces en matière de santé ont été bâties dans les territoires et non pas depuis le ministère de la Santé, non pas depuis Paris. Et je trouve que c'est une vérité première qu'il faut remettre à l'ordre du jour, que notre système de santé ne correspond plus à un système de l'offre de soins, où c'est l'État qui propose aux Françaises et aux Français un dispositif de soins à charge pour les citoyens de rentrer dans le dispositif proposé. Il faut repenser, reconstruire notre système depuis les territoires. Mon collaborateur Antoine Redley, avec lequel j'ai bâti cet atlas, avait fait cette première enquête en 2019 et on l'a réactualisé 2022. C'est intéressant de pouvoir comparer les deux choses. On a constaté notamment que toutes les mesures financières sont sans doute les moins efficaces. Tous les départements ou presque, la Sarthe l'a fait à une période aussi, ont tenté d'apporter des aides financières à l'installation des étudiants, au stage des étudiants, à l'installation des professionnels de santé lorsqu'ils sont diplômés. Et finalement, ce sont sans doute les mesures qui produisent le moins de résultats. On a en revanche quelques très jolies pépites dans cet atlas d'initiatives départementales qui sont marquées par le succès et dont on s'inspire. Le nouveau plan de santé du département de la Sarthe porte cette inspiration-là aussi parce qu'il faut aller chercher les bonnes idées là où elles sont. Mais alors ce livre, finalement, est-ce que ce n'est qu'un état des lieux ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus que ce que l'on sait déjà ? Justement, vous parliez des mesures. Est-ce qu'il y a de l'analyse quand même des mesures qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas ? Vous démontrez ça aussi dans votre livre ? On a effectivement fait ce bilan sur cette période de quelques quatre années qui nous permet d'avoir un peu de recul sur les mesures qui ont été mises en place. Et le premier bilan, c'est celui que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire qu'on a tous cru, tous les élus de France et de Navarre ont pensé à un moment donné qu'il suffisait de mettre un peu d'argent sur la table pour attirer des professionnels de santé. Or des professionnels de santé, on n'en a pas et on n'en aura pas durablement. La suppression du numerus clausus n'a pas fait exploser le nombre des étudiants dans les facultés de santé. Bien au contraire, depuis deux ans, on constate simplement une augmentation de 2,5% du nombre des étudiants en santé. C'est-à-dire que ça ne couvre pas tous les départs à la retraite qui vont s'opérer dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent. Donc durablement, on va manquer de professionnels de santé. Et donc il faut qu'on ait, par rapport à cette situation, cet état de fait, une approche différente. Et c'est là où les réalités des territoires sont intéressantes à prendre en considération. L'idée qu'on pourrait avoir un même modèle qui s'applique partout de la même manière en France est une idée totalement inexacte. Et ce bilan en fait la démonstration. Il faut désormais faire du sur-mesure. Ce qui vaut pour la Sarthe ne vaudra pas pour la Mayenne, ne vaut pas pour les Pyrénées, ne vaut pas pour l'Ardèche. Justement, comment se positionne la Sarthe ? On voit qu'il y a des dispositifs très différents sur les régions. Comment il se positionne, notre département ? Alors notre département se positionne plutôt bien, sachant qu'on a cette difficulté particulière. Nous sommes près de tout et en même temps loin de tout. On est près de toutes les facultés de médecine, mais il n'y en a pas au Mans. On est près de Paris, mais on reste en Sarthe. Et donc cette difficulté-là nous fait nous poser un vrai problème d'attractivité. Ce qui fait qu'on est dans les classements parmi les départements de France où les médecins n'ont pas spontanément envie de venir s'installer. Alors la grande révolution du plan santé départemental, c'est qu'on a décidé de s'attaquer non pas aux internes, c'est-à-dire à ceux qui terminent leurs études de médecine, mais à ceux qui les commencent. En pensant que plus longtemps ils vont rester étudiants en Sarthe, stagiaires en Sarthe, plus tôt ils vont tisser des liens professionnels avec les professionnels de santé sartois, plus tôt ils vont tisser y compris des liens personnels et familiaux dans la Sarthe, et plus on a de chances qu'une fois diplômés, ils viennent s'installer dans notre département. C'est le partenariat qu'on vient d'établir entre la faculté de santé d'Angers et le service médical des pompiers de la Sarthe, où on accueille depuis le mois de juillet dernier des étudiants en médecine au sein du service de santé des pompiers qui le week-end viennent tenir des permanences. Quand ils auront fait ça de la deuxième année de médecine jusqu'à leur dixième année de médecine, qu'ils auront été intégrés dans la grande famille des pompiers, qu'ils auront tissé de vraies relations avec les professionnels de santé du territoire, il y a de fortes chances, c'est comme ça que l'Ardèche a réussi à attirer des médecins, il y a de fortes chances qu'on a... Et voilà, il y a des mesures comme ça qui sont efficaces. On va garder des mesures d'aide à l'installation, parce qu'il en faudra. Et puis on a aussi, et ça c'est un peu nouveau, on va aller projeter en Sarthe des moyens là où il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'on sait que faire venir des professionnels de santé sur un territoire où il y en a encore, ça peut se faire. On le construit entre les professionnels de santé et les élus. Faire venir des professionnels de santé dans des territoires de la Sarthe où il n'y a plus aucun médecin, c'est devenu mission impossible. Et donc là, on va projeter des moyens. Ce sera un médibus, c'est un médibus qui ira s'installer sur la place des villages avec un médecin qui viendra à la rencontre de la population. Et ça, ça devrait être opérationnel dès l'été 2023. Et quand est-ce qu'on peut espérer avoir un retour efficace sur ces mesures, voir si elles fonctionnent justement concrètement ? Le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux parce que la demande de la population en matière de santé est extrêmement forte. Et vous savez ce que j'ai noté dans tous les départements de France qui ont accepté de répondre à notre enquête ? Ce que je note en Sarthe aussi, c'est qu'il faut être le plus pragmatique possible. Vous avez des mesures, vous les lancez, vous regardez. Elles marchent, on la garde. Elles marchent pas, on la change. Il y a une mesure qui manque, qui fait défaut. Eh bien, on la rajoute. Merci Jean-Carlo Grelier d'être venu sur notre plateau. Et on rappelle ce livre, 25 mesures mises en place par les départements pour favoriser l'installation des médecins. Et puis, vous travaillez aussi plus généralement sur d'autres mesures, sur les urgences et sur 25 mesures pour sauver la psychiatrie. Merci Jean-Carlo Grelier. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501